Musique Il est 19h30 sur les antennes de Mousseau TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au Mali, un incendie dévastateur ravage un des principaux camps de déplacés à Bamako. Un incendie a ravagé mardi, l'un des principaux camps informels de déplacés à Bamako, où plus de 1000 personnes ayant fui les violences dans le centre du Mali, ont trouvé refuge. Selon le ministre de la Sécurité, Salif Traoré, il n'y a eu aucune victime. Les dégâts matériels sont en revanche très importants. Le camp de Falajé, composé de huttes de fortune, installé sur une décharge du sud de la capitale, a été réduit en cendres. Ibrahima Maïga, un déplacé rescapé de l'incendie, déclare Des gens ont mis le feu à des déchets pour les brûler et avec le fort vent, aujourd'hui, tout a pris feu en fin de matinée. C'est une catastrophe. Le directeur général de la protection civile, Seido Dumbia, a quant à lui déclaré qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de préciser exactement ce qui a provoqué l'incendie. Éparpillés sur des lieux de l'incendie, des dizaines de moutons, bœufs et chèvres calcinés jonchaient sur le sol. Les autorités ont indiqué en fin de journée que les sinistrés seraient transférés vers un autre site de déplacés. Une application pour s'informer sur l'évolution du coronavirus et aussi améliorer la prise en charge des nouveaux cas. Cet outil numérique permet d'être informé en temps réel de l'évolution de la pandémie dans le pays, explique Ousmane Koulibaly, le chef de projet du développement de l'application, en glissant l'index du bas en haut sur son smartphone. L'application malienne SES Corona permet de recevoir une notification quotidienne qui annonce le nombre de nouveaux cas, le nombre de personnes atteintes, le nombre de patients guéris et d'obtenir tous les renseignements sur le virus, symptômes, communiqués ministriels, numéros verts, mesures barrières et bien d'autres, mais également de déclarer un cas. Camisa Kamara, ministre malienne de l'économie numérique, indique par courriel. Grâce à cette application, les mesures barrières devraient être bien intégrées et des informations fiables en temps réel sont mises à la portée des populations. Si elle admet qu'il est difficile d'estimer l'impact des solutions numériques sur la propagation du virus, la ministre constate que dans les pays les plus touchés par la pandémie, le confinement a augmenté l'utilisation des réseaux sociaux. L'application est disponible sur le Play Store. Au Sénégal, des tests rapides et à moindre coût seront bientôt disponibles. C'est le célèbre Institut Pasteur de Dakar, la capitale, qui est en train d'élaborer les kits en partenariat avec le laboratoire britannique Mologique, spécialisé dans les diagnostics rapides pour les pathologies telles que le dengue, le paludisme et l'ébola. Il existe deux types de tests. Le premier à partir de prélèvements sanguins, afin d'identifier des traces d'anticorps indiquant que le patient a contracté le coronavirus. Le deuxième par prélèvement nasal, afin de détecter la présence du Covid-19 dans les voies respiratoires. Un atout majeur pour freiner la propagation du virus, le diagnostic est une arme essentielle dans la lutte contre la pandémie et une fois après, ce test permettra un diagnostic abordable, plus précis et plus précoce de l'infection, limitant la propagation de la maladie, déclaré récemment le professeur Paul Davis, un responsable de la société Mologique. Un aspect non moins important, le coût. Le test qui doit sortir sous peu du laboratoire Dakarois devrait revenir à moins de 500 francs, en dessous du coût de 1 dollar l'unité, d'après les autorités sénégalaises. Autrement dit, 5 à 20 fois moins cher que les tests moléculaires actuels, promet le docteur Sheik Tijanjaye, manager de la plateforme sénégalaise diatroprix, où sont fabriqués les tests. Le Sénégal entend ainsi produire près de 4 millions de tests par an. Avec 823 cas de Covid-19 pour 296 guérisons, soit 35,96%, le Sénégal a l'un des plus forts taux de guérison en Afrique. En Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne et candidat à la présidentielle d'octobre 2020, Guillaume Soro, a été condamné à 20 ans de prison ferme sans sursis. 20 ans de prison ferme et près de 7 millions d'euros d'amende. Condamnation très lourde de Guillaume Soro, qui était jugé en son absence ce mardi 28 avril à Abidjan. Jugé pour recel de détournement, de biens publics, de blanchiment de capitaux dans le cadre de l'achat de sa maison, il y a 13 ans lorsqu'il était Premier ministre, ses avocats avaient choisi de boycotter l'audience. En 2007, lorsqu'il est Premier ministre, Guillaume Soro achète une luxueuse résidence dans la commune de Marcory. Selon le procureur, cette résidence a été payée 1,5 milliard avec des fonds publics via une société civile immobilière, la SCI et Bure, pour le bénéfice de Guillaume Soro. Et la résidence que l'ancien président de l'Assemblée nationale occupait toujours l'an dernier ne serait jamais revenue dans le patrimoine de l'État. Pour le tribunal, Guillaume Soro est donc coupable de recel de détournement de déniers publics et de blanchiment de capitaux. Le tribunal a donc suivi les réquisitions du procureur Richard Haddou, 20 ans de prison, 4,5 milliards de francs CFA d'amende, la confiscation de la résidence, la privation des droits et l'émission d'un nouveau mandat d'arrêt. Un réquisitoire sans contradiction puisque les avocats de Guillaume Soro ont boycotté l'audience. La défense évoquant la décision de la Cour africaine des droits de l'homme rendue la semaine dernière, qui ordonnait notamment la suspension du mandat d'arrêt contre Soro. Mais du côté de la partie civile, en revanche, jugement satisfait M. Abdoulaye Benmaïté, l'avocat de l'État ivoirien. Au Tchad, le ministre de la Justice annonce ce mardi, 28 avril, que l'Assemblée nationale a voté l'abolition de la peine de mort. En 2016, le Tchad avait adopté une réforme du Code pénal abrogeant la peine de mort, sauf pour les cas de terrorisme. Le ministre de la Justice tchadienne, à l'origine du projet de loi soumis à l'Assemblée il y a plusieurs mois, a déclaré « Les députés ont voté à l'unanimité l'abolition de la peine de mort pour les actes de terrorisme ». La mesure votée mardi a pour but d'harmoniser notre législation contre le terrorisme avec celle de tous les pays du G5 Sahel, qui ne prévoit pas la peine de mort pour les actes du terrorisme. Le G5 Sahel est une organisation régionale regroupant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Pour rentrer en vigueur, la mesure doit être encore promulguée par le président Idriss Déby-Hitno. Un chroniqueur de la chaîne d'information israélienne, I24, s'est excusé après avoir traité de tyran le président de la République démocratique du Congo. Jeudi dernier, Christian Mallard avait parlé dans une chronique de la République démocratique du Congo, dirigée par un tyran, Félix Tchikedi, qui, comme son prédécédeur, le tyran sanguinaire Joseph Kabila, dilapide les caisses du pays. Le journaliste commentait l'annonce par le G20 d'un morateur sur la dette des pays les plus pauvres. Ses propos ont suscité la colère au sein du gouvernement de la coalition du RDC. Lundi soir, le journaliste a déclaré sur I24 que ses propos avaient dépassé sa pensée. De ma propre initiative, je tiens à m'en excuser sincèrement auprès du président et du président Kabila, mais aussi du peuple de la RDC, a-t-il ajouté. Fondé en 2013, financé par le PDG du groupe de médias et de télécom Altice, I24 émet en trois langues, français, arabe et anglais. Depuis ses studios installés en Israël, I24 se présente comme une chaîne d'information internationale en continu, depuis le cœur du Moyen-Orient, avec une large couverture de l'actualité israélienne. Début mars, le président Tsikedi avait annoncé la nomination d'un ambassadeur de la RDC en Israël après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat. En Mozambique, des ONG demandent au président de la République d'éliciter la disparition d'un journaliste. Pour eux, il revient à Philippe Nussi d'étancher leur soif de vérité. 16 organisations de la société civile dont le Comité de protection des journalistes, CPJ, ont récemment adressé une lettre au président mozamicain afin que toute la lumière soit faite sur le sort d'Ibrahimo Abu Barouko, agent de la chaîne de radio communautaire de Palma à Cabo Delgado, une province de l'extrême nord du pays. Ce mardi-là, à 18h, heure locale, Ibrahimo venait de quitter son bureau, mais il n'arrivera jamais à la maison et son dernier signe de vie reste le SMS de lequel il disait être encerclé par des soldats. Depuis deux ans, la province de Cabo Delgado est en proie aux violences perprétées par des groupes djihadistes. Elles ont déjà coûté la vie à plus de 900 personnes et poussé hors de leur domicile quelques 150 000 autres. Angela Quintal, coordinatrice du programme d'Afrique du CPJ, a déclaré Les autorités mozambiquennes doivent mener une enquête approfondie et transparente sur le lieu où se trouve Ibrahimo Abu Barouko et établir les responsabilités étant donné que Cabo Delgado est devenu une zone interdite à la presse et aux défenseurs des droits humains. Doléance auquel Maputo n'a pas encore répondu. Le Mozambique est classé à la 150e place dans le classement RSF de la liberté de la presse. A Gênes, en Italie, inauguration du dernier tronçon du nouveau pont après l'effondrement du pont Morandi qui avait fait 43 victimes en août 2018. Mardi 28 avril, un peu plus de 20 mois après l'effondrement du pont Morandi qui a fait 43 victimes et provoqué un traumatisme d'ampleur national, le dernier tronçon, soit 44 mètres de long, pour un poids de 900 tonnes de l'ouvrage appelé à lui succéder, a été lentement assemblé. A 40 mètres du sol, entre les piles 11 et 12 de la nouvelle structure, le pont dessiné par l'architecte Renzo Piano, génois d'origine, mesure 1067 mètres de long et il réunira de nouveau dans quelques semaines l'est et l'ouest de la métropole, au-dessus du Val-Pol-Sévérin. La cérémonie marquant ce mantra symbolique a été réduite au strict minimum en présence du président du conseil Giuseppe Conte, de la ministre des infrastructures Paola Di Michelli et du maire de la ville Marco Bocci. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci pour votre attention et très bonne fin de programme sur Mousseau TV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada